Bienvenue à tous pour ce nouveau tutoriel sur comment peindre Athéna de Mythique Battle Panthéon. Figurine super agréable à peindre. Merci à tous mes Patreons pour votre soutien et merci à vous d'avoir choisi l'ordre dans lequel vous vouliez que je m'occupe de ces petites figurines. Donc n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil sur mon Patreon Moandart et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Thanks to all my Patreons for their support. Don't hesitate to subscribe to the channel and I'm going to paint Athéna de Mythique Battle Panthéon. So let's go for the paint. J'ai sous-couché la figurine en Barbarian Flèche et je vais attaquer avec ses différentes couleurs. So I primed miniatures with some Barbarian Flèche and I'm going to use Barbarian Flèche with Ivory for my first highlight as you can see. Donc je commence avec du Barbarian Flèche mélangé à de l'ivoire pour mes premiers éclaircies. Je pourrais aussi utiliser par exemple de l'Elfe Flèche. Comme d'habitude je vais pousser ma peinture sur les zones qui prennent le plus la lumière, que ce soit au niveau du haut de la cuisse, de la poitrine ou encore du visage. Donc je pousse encore cette fois à l'ivoire pure quasiment. Juste en limitant petit à petit de plus en plus ma zone de travail comme d'habitude. So I'm going to push this time Ivory. Every time I'm going to push more lights, I'm going to reach smaller and smaller parts. And to finish I'm going to put, as you can see, just points of Ivory. And that's all. So now I'm going to add more shadows. For that I mix some Barbarian Flèche with some red brown to push all my shadows. Donc maintenant je vais revenir avec du marron rouge que je vais mélanger à ma couleur chair pour pousser mes ombres. Donc comme vous le voyez un petit peu, un petit peu partout sur ma chair. Donc je vais limiter à chaque fois ma zone de travail. Ça va être très important pour avoir des dégradés assez propres. On continue à pousser encore plus mes ombres avec directement du red brown pur, très dilué, poussé dans les creux. So I'm going to push one more time my shadow with some red brown very diluted. Now I'm going to base my dress with some turquoise very diluted. So we can see through the dress the different colors of Barbarian Flèche. Donc je vais passer du coup sur les bases de ma robe avec du turquoise très dilué, de sorte à pouvoir voir au travers de ma robe la couleur de base qui a été posée, à savoir le Barbarian Flèche. Ce qui va consister à la première, les premières étapes de mes effets de transparence. Pour avoir un effet de transparence, on a besoin d'utiliser quelques couleurs diluées. C'est plus facile et de pousser moins et moins de couleurs diluées sur les parties qui ne sont pas très près de la peau. Donc comme vous le voyez, en fait, plus les zones vont avoir de la distance avec la chair, plus on va utiliser de la peinture plus opaque, donc moins diluée. C'est ce qui va finalement rendre cet effet de transparence un peu plus criant de vérité. Comme vous le voyez, à chaque fois, j'avance vraiment petit à petit en ajoutant de plus en plus de couleurs, mais sur des surfaces de plus en plus petites. C'est ce qui va me permettre d'avoir un résultat propre et assez rapide en même temps. Donc je reviens avec un petit peu de Barbarian Flèche et de Turquoise sur toutes mes zones finalement qui vont prendre le plus la lumière et qui vont être un petit peu finalement le plus en contact avec la peau. Donc je reviens du coup à mes couleurs. Je vais faire un petit peu de la peau. Donc je vais faire un petit peu de la peau. Donc je reviens du coup avec de l'ivoire et cette fois, je vais encore plus booster mes lumières pour vraiment poser mes dernières touches de lumière. On aura remarqué qu'on a perdu un petit peu la couleur chair à force de, mais on reviendra plus tard pour faire quelques filtres de couleurs pour retrouver cette couleur chair. Donc on peut voir qu'on a perdu un petit peu de couleur de la peau. On a juste trouvé la peau. Mais on peut revenir après avec de la peau Barbarian Flèche pour faire quelques couches et pour pousser une fois encore cette couleur pour créer un effet de transparence. Je reviens avec un petit peu du coup de Barbarian Flèche et je vais finalement poser des filtres de couleurs sur mes zones lumineuses. Mais sans pour autant toucher ma zone la plus lumineuse qui restera en ivoire pour redonner un petit peu ce côté transparent. Donc je reviens avec quelques couches de flèche Barbarian Flèche. Et je prends l'œil pour préserver mon point de bleu et juste pousser mon flèche Barbarian Flèche pour avoir un meilleur effet de transparence. Je reviens avec un petit peu de Dark Sea Blue dans les ombres de la robe de sorte à avoir des démarcations entre mes différentes zones et aussi dans mes plis les plus intenses. Je vais utiliser cette Dark Sea Blue pour pousser ma shadow mais pour faire quelques montages. Donc quand mon flèche est déchargé, je vais le utiliser pour faire quelques montages. J'ai poussé plus de shadows et plus de dark sea blue sur le back des minis. Je viens de revenir avec des uniformes japonais pour mettre sur tous mes éléments d'or. Ce n'est pas vraiment d'or, c'est plus d'or. Je fais le même avec des gris d'or. Je reviens en fait pour baser au gris assez sombre sur toutes mes zones de métal, un peu bruts, qui seront plutôt très sombres du coup. Et je reviens un petit peu à l'uniforme japonais sur l'étape précédente, sur le bouclier et la coiffe. Je vais mettre un petit peu de marron rouge sur les différents éléments. J'en profite pour booster un petit peu les ombres aussi par endroits. En même temps, je vais pousser un petit peu mon shadow sur la peau. Je vais faire un petit peu de noir, tout simplement pour avoir une vue d'ensemble. Je vais faire un petit peu de Nuln Oil sur toutes les parties métalliques. Je vais faire un petit peu de Nuln Oil sur le hibou et sur tous les éléments un peu sombres de la pièce, comme les cheveux, les métaux. Voilà le résultat. C'est le résultat après cette étape. Je fais les mêmes choses. Je fais la même chose avec l'encre sépia de chez Games. Je reprends un peu mes dégradés aussi avec un petit peu de turquoise. Je reviens du coup sur les métaux et sur toutes les zones que j'ai sous-couchées. Je vais mettre en gris puis basé avec une espèce d'encre pour faire tout ce qui est non-métallique et tout ce qui s'ensuit. Je reviens pour faire un petit peu de métal non-métallique et peindre toutes mes surfaces de gris. J'utilise le gris Celestial de Games Workshop, mais vous pouvez utiliser tout le gris naturel que vous avez. J'ai poussé ma couleur pour créer des effets non-métalliques. du coup, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement pousser un petit peu ma couleur comme d'habitude sur les angles, sur les arêtes. Comme là, c'est un tube, du coup, je vais créer un effet d'arête sur certaines zones et sur les surfaces un peu plus étendues. Je vais pousser ma peinture pour vraiment éclaircir sur toute une zone. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser vraiment le flanc du pinceau et non pas la pointe. La pointe va donner la direction, mais ça va être vraiment le flanc qui va poser la peinture. Ça vous fera économiser du temps et ça vous fera gagner en propreté de réalisation très souvent. Maintenant, je reviens avec de l'ivoire pour encore plus pousser mes lumières sur des zones bien précises. Alors, quand c'est des lames, ça va être des traits. Et quand ça va être finalement déjà des traits de gris, à ce moment-là, je vais mettre des points d'ivoire. Toujours, comme d'habitude, en utilisant vraiment le flanc du pinceau. Je ne vais pas hésiter, du coup, à revenir aussi avec du noir pour redémarquer un peu toutes mes surfaces. Donc, je reviens avec des couleurs noir juste pour faire des distinctions entre mes différents éléments. C'est quelque chose comme une lignée dans la lumière. Ça va me permettre d'y voir beaucoup plus clair en termes d'ombre et de distinguer bien mes zones les unes des autres. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas, du coup, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à venir me faire un petit coucou sur Facebook. Ça fait toujours plaisir. Donc, maintenant, je vais pousser du noir noir dans mon métal non-métallique pour créer un effet plus profond. Je fais le même sur le trou. Et je pousserai encore une fois ma lumière avec des points d'ivoire. Je reviens avec une petite encre de rouge noir de sorte à vraiment donner plus de profondeur à mes métaux. Et je fais pareil, en fait, dans le hibou pour donner un peu plus de profondeur. Je reviens encore une fois avec mon encre séraphon de chez Citadel pour vraiment avoir des creux bien marqués sur les différentes zones du bouclier. Et entre autres choses. Donc, je mélange un petit peu de l'uniforme japonais et de marron rouge pour créer, en fait, mes ombres dans le bouclier. Et petit à petit, je vais revenir aussi un petit peu avec du bleu mineforme. Et je vais foncer dans toutes mes zones, en fait, de cuir rouge de sorte à créer une ombre rapide et efficace. Donc, je vais encore utiliser, finalement, du rouge rouge. Je vais encore utiliser, finalement, du rouge. Je vais encore utiliser, finalement, du rouge. Du rouge noir pour vraiment ombrer un maximum le bouclier et toutes les zones qui sont en bronze. Je n'hésite pas non plus à faire la même chose, en fait, sur l'autre face du bouclier qui est très détaillée. Donc, je vais continuer, finalement, à pousser mes ombres et à les marquer de plus en plus, mais en limitant à chaque fois ma zone de travail. Je vais pousser plus et plus de l'uniforme. Et plus je vais pousser mes ombres, moins je vais atteindre des grandes surfaces. Je reviens avec un peu d'Averland Sunset de Gameshork Shop pour pousser mes ombres sur toutes les parties de bronze. Donc, je reviens avec un peu d'Averland Sunset de chez Gameshork Shop qui va être, en fait, un jaune assez terne, mais suffisamment couvrant et lumineux pour faire l'effet que je veux, finalement, sur ces zones de bronze. Comme d'habitude, je limite ma zone de travail et je ne vais pas hésiter à pousser ma peinture, quitte à la tapoter pour avoir une intensité un peu plus importante. Je vais focusser sur la surface qui prend plus de lumière, donc je ne vais pas mettre beaucoup de lumière dans la lumière. Et, step by step, je vais tapir la brush et ne pas vraiment pousser la lumière, mais tapir la brush pour avoir un couleur très intensif. Donc, n'hésitez vraiment pas, il faut vraiment tapoter comme vous le voyez, et c'est vrai que le bouclier, c'est vraiment pratique pour s'exercer finalement à poser les lumières de différentes façons selon les surfaces. Je reviens avec Ivory pour mes dernières pointes de lumières de lumières de lumières. Donc, je reviens pour mes dernières pointes de lumières à l'ivoire, pour les zones de bronze. Donc, ça va être vraiment des petites pointes d'ivoire, on ne va pas forcément s'étaler des masses. C'est très important pour avoir un effet non métallique et pour éviter de perdre cet aspect bronze et légèrement jaune. Merci à tous ceux qui me suivent au quotidien. N'hésitez surtout pas, si vous êtes intéressé, donc l'art de la miniature est en cours de finalisation. Il arrivera certainement en livraison chez les contributeurs aux alentours du mois de novembre. Donc, on a pris un peu de retard, mais ça arrive. Donc, n'hésitez surtout pas, ça permettra, si vous me suivez à travers les vidéos, d'avoir sur papier des petits rappels un petit peu de tout ce que je fais. Maintenant, je reviens un petit peu au bleu marine foncé pour marquer un petit peu plus encore certaines de mes ombres. Je reviens avec des bleus 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 pour pousser, et pour pousser plus et plus de contrastes dans la lumière. Donc, je vais continuer à pousser mes contrastes sur l'arrière du bouclier, toujours un petit peu de la même manière, mais c'est important que vous voyez un petit peu les étapes. Même si là, c'est en accéléré, pour vous rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup, beaucoup de répétition. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis plus et plus de l'arrière. C'est un petit peu long, mais c'est important pour vous de voir que c'est plus de répétition. Donc, vous devez vous concentrer sur des points, et pousser à l'arrière, 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 à l'arrière. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. N'hésitez pas à faire un saut sur mon Facebook et sur mon Patreon. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui ne devrait pas trop tarder. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501